Je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 683 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce jeudi 13 janvier 2022. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2242 tests réalisés, 608 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 27,11%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 50 cas contacts suivis par nos services et 558 cas issus de la transmission communautaire dont les 331 cas ont été notifiés dans la région de Dakar et répartis entre les départements de Dakar, Piquine, Rufusque, Guéjewaï et Kermasahar. Tandis que dans les autres régions du pays, 227 cas ont été notifiés et se répartissent entre les régions de Kies, Saint-Louis, Kaoula, Ziguenchor, Fatigue, Kédougou, Durbel, Kolda, Tambakunda et Louga. Dans le bilan du jour toujours, il est à relever que 245 patients suivis dans les domiciles ou hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 8 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Deux décès ont été enregistrés le mercredi 12 janvier 2022. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugeux stable. À ce jour, 81 366 cas ont été déclarés positifs, dont 74 758 guéris, 1903 décédés et donc 4 704 patients encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 1 377 376 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective, tout en leur faisant les recommandations du jour, notamment prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin axés autour du port correct de masques, bien ajustés, couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Et les personnes non encore vaccinées sont invitées à le faire au niveau des lieux de vaccination désignés. Après avoir été vaccinés, de conserver soigneusement leur carte de vaccination, ne pas oublier le rendez-vous pour les prochaines doses, mais également rappeler à ceux qui étaient vaccinés il y a plusieurs, plus de six mois, de revenir pour une dose de rappel. Je vous remercie de votre attention. 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 Merci. 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 Merci.